Humanitaire sénégalais tué au Mali, Libération relève ce matin des zones d'ombre autour d'une attaque. Les assaillants ont ciblé Mabouri Djouf et son chauffeur avant d'épargner les deux autres membres de l'équipe. Le véhicule abandonné, la Croix-Rouge d'août de la piste terroriste, relève le journal. Subvention des denrées, le FMI encore sur le dos du Sénégal, titre qui barre la une de Wolf quotidien. A la une de Vox Populi, Macky Sall et le président russe, le porte-voix des victimes rassurées par Poutine, épilogue le journal. Porte-étendard de l'Afrique, Macky reçut avec les honneurs par Poutine, titre pour sa part l'AS. Et puis parlant du placement sous mandat de dépôt de l'infirmière et de la sage-femme, arrêté suite à l'incendie de l'hôpital de Tewaon, le juge d'instruction. Cela joue à la Colombo relève sur Soa, qui évoquant également à sa une la marche de Yewi Askanwil le 6 juin prochain, avec ou sans autorisation. Ousmane Sonko qui avertit le préfet de Dakar, également à la une des échos, qui rapporte ce matin les propos du leader du PASTEF. Mercredi, il n'y a que Dieu qui peut nous empêcher de tenir notre manifestation. Nous ne sommes demandeurs d'aucune compromission. Pendant ce temps, à la une de Vox Populi, cher Umar Han, qui prévient le maire de Ziguenchor et compagnie, on ne laissera personne à n'ayantir nos acquis démocratiques. Ces responsables de Yaw veulent anticiper leur probable défaite. Et puis, mettant en exergue l'appui budgétaire de 190 milliards de francs CFA de la Banque mondiale au Sénégal, Abdoulaye Daoud Diallo s'effectue de nouveaux repères. Titre, direct news qui donne l'information. Esport, Cannes 2023, Sénégal-Bénin à 19h. La défense du titre débute. Sexclame Ricor, dévorer les écuries en attendant les guêpes pronostiques des stades. Et puis, à la une de Besbilejour, Sadio Mane sur son départ de Liverpool, je ferai ce que vous voulez. Et voilà que nous terminons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce samedi en jetant notre regard à l'apparition d'enquêtes qui, comme la quasi-totalité des journaux, est revenue ce matin sur le retour hier du khalife général de Médina Baye, accueilli dans la ferveur après avoir réconcilié des parties en guerre au Darfour, écrit la publication qui titre, je cite, « Cheikh Mahi Ibrahiményas, une humilité fascinante dans le journal, les propos du vénéré fils de Bayenyas à son arrivée hier au Sénégal. C'est la victoire de tous les tarifs du Sénégal. »